Musique Je m'appelle Karim Laforgue et je représente la société Panopocket, donc les panneaux dans la poche. C'est l'application numéro 1 d'alerte et d'information en France pour tous les habitants. Mais auparavant, on va passer sur un petit quiz. Avant de vous expliquer ce qu'est Panopocket, j'aimerais savoir si vous avez une petite idée en pourcentage de combien de Français ont des smartphones actuellement. Donc quoi ? 50% ? 90% ? 5% ? 100% ? Bon, allez, on va voir. On est à 73% de Français qui ont un smartphone actuellement. Donc qui n'a pas de smartphone actuellement ? Les irréductibles, ça existe et ça existera toujours. Il y a ceux qui ont des téléphones de base qui considèrent que ça leur suffit très bien. Et puis il y a ceux, je parle d'expérience, qui ont cassé leur téléphone et qui attendent d'avoir leur salaire pour pouvoir racheter un smartphone. Donc j'ai un autre petit quiz pour vous. A votre avis, combien coûte en moyenne une baguette de pain aujourd'hui ? 90 centimes ? Je ne parle pas de pain bio, sans gluten, etc. Pain blanc, baguette de pain, 90 centimes. Ok, je garde ça. Pour vous, combien coûte un timbre ? Je sais qu'on est passé à l'ère des mails, mais je vous ai tout affiché. On fait poste. Je reviens en arrière. Vous n'avez pas vu. Donc un timbre, à votre avis. Vous êtes vraiment trop fort. Et à votre avis, pour un système illimité d'informations pour tous les habitants et instantané, combien coûterait un système d'informations ? Allez, 1 000 euros, 1 million d'euros ? Ça dépend. On va voir ensemble. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure, la baguette de pain, vous avez raison, 90 centimes. Un timbre, 95 centimes, même si aujourd'hui on en utilise très peu, on est passé à l'ère du mail. Et 20 centimes pour le système d'information des habitants. Donc 20 centimes par an, par habitant, pour un usage illimité. Vous savez ce qu'est les panneaux signalétiques noirs avec les écritures oranges qu'il y a dans les communes. qui vous préviennent des prochaines brocantes, qui vous préviennent des alertes météo, etc. Vous avez l'équivalent en application qui coûte 20 centimes par an et par habitant pour un usage illimité. Donc, c'est la preuve que le digital est accessible pour tous, pour toutes les communes, quelle que soit leur taille. Donc, ce n'est pas forcément cher. Et si on vous dit qu'informer ses habitants, c'est plus cher, c'est faux. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, depuis 2016, une recrudescence d'applications qui informent et qui alertent leurs habitants. Mais panopocket.com est, à ce jour, la moins chère et la plus efficace. Donc, avec des fonctionnalités de base. Comment ça marche ? Je suis un élu, donc je me connecte à ma plateforme. J'ai deux boutons. Je crée un message, je crée une alerte. L'habitant reçoit instantanément une notification sur son téléphone. Je suis habitant. Je mets en favori ma commune, la commune de mes vacances, la commune de ma grand-mère. Ce que je veux, je la mets en favori et je reçois instantanément les alertes et les messages qui correspondent aux communes que j'ai mises en favori. Donc, l'application pour les habitants est gratuite, elle est sans publicité et surtout, elle est sans compte. Donc, il n'y a pas de données personnelles qui est récoltée. L'habitant se connecte, il m'en favorise ses villes, ses communes et il reçoit les informations qui y correspondent. Donc, aujourd'hui, il y a actuellement 820 communes qui sont équipées de panopockets. Donc, 820 communes qui nous font confiance. 820 communes en 16 mois, c'est beaucoup et on espère en avoir encore beaucoup. On travaille également aussi avec les EPCI, les communautés de communes et les agglomérations qui communiquent, elles, sur leur propre champ de compétences. Donc, pour tout ce qui est travaux sur les voiries, tout ce qui est eau, transport scolaire, quand il y a des grèves, etc., on est informé instantanément sur le téléphone. Donc, tout ce qui est horaire de déchetterie aussi, également, ça marche. Donc, on est partenaire, on a comme partenaire officiel l'AMRF qui nous accompagne au quotidien et qui nous fait confiance. Donc, on les remercie. Donc, Panopockets, c'est une application qui est simple, efficace et transparente. Donc, c'est le panneau qui est dans la poche. Voilà. Merci à tous. Si vous avez des questions, je crois qu'il nous reste quelques minutes. Sinon, je serai toute la journée sur le salon. Donc, vous pouvez également prendre en photo la fiche d'information si vous voulez avoir le numéro. Ou si vous voulez des cartes, je pourrais vous en distribuer. Merci à tous. C'est rapide, je suis déjà sur les applications. C'est vrai ? C'est bien ? On a dit simple, efficace et transparent. Vous cherchez une commune. Et c'est joli. Il y a plein d'émojis. Vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Mais c'est hyper simple. Ça se veut accessible à tous, en fait. Ça se veut vraiment accessible à tous. Et hyper rapide. Donc, on ne veut pas créer de compte. On ne veut pas récolter de données. Et puis, vous pouvez regarder si vous avez votre commune de vacances favorite déjà inscrite. où vous pouvez soumettre aux mairies, justement, de vos communes favorites la souscription à Panopocket. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada